Salut ! C'est assez frappant en fait à quel point la plupart des gens recherchent la normalité, recherchent finalement la sécurité aussi, et associent ça à quelque chose qui les portera, quelque chose dans lequel ils auront confiance. Ça peut se comprendre dans une première analyse, mais c'est un peu moins compréhensible déjà quand on regarde sur le temps long, parce que souvent ces comportements-là amènent les gens à choisir des vies extrêmement rationnelles, extrêmement routinières, donc plutôt ennuyeuses, et pas très enthousiasmantes on va dire. Et ces mêmes gens auront pourtant des rêves, mais ils seront dans la frustration permanente parce que ces rêves ils ne les réaliseront jamais, parce qu'ils ne se l'autoriseront en fait jamais. Et c'est ces mêmes gens qui vont aller juger les autres, et notamment ceux qui essaieront justement quant à eux de réaliser leurs rêves pour mieux les tenser, pour mieux leur dire que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas raisonnable, etc. Et pourtant il n'y a jamais de grands créateurs, il n'y a jamais de grands entrepreneurs, jamais de grands artistes, il n'y a jamais de grands sportifs aussi dans tous les domaines de la vie, et bien ce sont des gens comme ça qui se sont montrés quelque part un petit peu transgressifs, aux vues en tout cas de cette normalité là, alors que pour moi la normalité ce n'est pas d'être dans la routine et dans quelque chose qu'on subit toute sa vie, c'est au contraire cette transgression là, mais beaucoup de gens verront cette transgression justement comme quelque chose d'inacceptable, quelque chose de condamnable. Et c'est ça qui crée les sociétés où les gens vivent un tintrin, et puis ils sont en fait des défrustrés, et ne vont pas aller vers quelque chose qui les mèneront de l'avant, et auront des vies pourries entre guillemets, en tout cas de leur point de vue même en fait, sans s'en avouer, mais en fait ils seront éventuellement dans un développement de jalousie, d'envie, etc. vis-à-vis des gens qui eux ont osé, qui ont pris leur risque comme dit certains, et quelque part le risque c'est d'avancer, c'est vraiment de réussir. Le plus grand risque c'est d'en prendre aucun, dirait un certain youtuber et coach en développement personnel et amoureux là, mais c'est bien vrai finalement, finalement si on ne veut jamais prendre de risque, si on est toujours dans une situation de pensée, en tout cas où on se dit, il faut être absolument dans la sécurité, dans la routine, il ne se passe rien, et la vie n'évolue pas, et surtout il n'y a pas d'exaltation là-dedans. Je veux partager ça avec toi parce que c'est des sujets qui m'intéressent énormément, auxquels je suis souvent confronté, forcément par mes choix actuels de vie artistique, notamment, et de vie exaltante, et souvent je me dis ça, je me dis qu'il n'y a pas de grande destinée, en fait sans des choix un peu radicaux en fait, mais des choix radicaux qui sont raisonnés aussi quand même, et qui sont intelligemment mis dans le temps, et qui sont intelligemment produits et mis dans le temps, de manière à avoir des choses prévues, et pas des prises de risque, c'est pas des sauts dans le vide quoi, voilà, je pense que c'est extrêmement important de réfléchir à tout ça, dis-moi si toi tu partages aussi ce genre de raisonnement, ça m'intéresse énormément, tu peux me mettre en commentaire de cette vidéo, et puis n'hésite pas à aller sur YouTube pour voir cette vidéo, et même lui mettre un petit pouce si elle t'a plu, ça me portera beaucoup, et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que ça reste en contact beaucoup plus facilement, et ça fait grossir la communauté, n'hésite pas à partager cette vidéo depuis YouTube, vers WhatsApp, vers d'autres messageries aussi, et puis je te rappelle, mon exposition actuellement en centre-ville à Toulon, à l'Arc-Café, place Dame-Sibille, expo qui s'appelle Instant de Ville, et expo de photos de rue, avec des plans très particuliers, elle n'attend que toi, donc n'hésite pas à aller la voir, et n'hésite pas à me rendre compte aussi, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, j'espère que tu es bien, je te dis très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !